Bonjour mes amis, je suis le Père Salomon, du diosiste de Djibouti, du comte d'Afrique. J'étais né en Inde dans le diosiste de Djibouti. Quand j'ai fait mes études pour le diosiste de Djibouti, je vais penser d'être un missionnaire. Voilà, je suis ici. Quand j'ai terminé ma théologie avec l'aide de Monebec, j'ai écrit à Monsignor Giorgio Bertin, évêque de Djibouti et l'apostolique administrateur de Mogadisiu en Somalie. Il m'a accepté. Depuis mon arrivée à Djibouti en juillet 2014, je suis enseignant à notre école anglaise, ANAP Africa Elementary School. Le 3 avril 2016, j'ai été ordonné pour le diosiste de Djibouti par Monsignor Giorgio à la cathédrale de Djibouti, Marie Notre-Dame, Mère du Bon Pasteur. Pour le moment, je suis responsable. Je prends la responsabilité de la mission de la cathédrale et de l'évêché. J'avais compris aussi, d'être missionnaire signifie, ne pas seulement travailler comme un prêtre, comme juste prier. Et voilà, il faut aussi essayer de faire au moins quelque chose. Il faut essayer de faire au moins comme électricien, mécanicien, chauffeur et un peu de tout. Voilà, tout le monde voit ma joie. Je suis toujours heureux. C'est à cause du Seigneur. J'aime aussi la vie à Djibouti. J'aime ma mission à Djibouti surtout. Parce que la vie ici est très calme, sereine et tranquille. Ce n'est pas juste pour dormir, mais aussi pour vivre ma mission. Parce que dans une situation où vous vous trouvez un peu calme, vous pouvez aussi prier, vous pouvez aussi réfléchir bien. Vous pouvez aussi travailler bien. Et aussi, j'aime toujours célébrer l'Eucharistie qui me donne la force et la vraie joie. Merci. La vie est très belle. Voilà. Vous voyez, dans la vie, il faut aider aussi les uns les autres. Quand je vois, on trouve dans le réfectoire de l'Eucharistie de Djibouti, où serez mes témoins à Djibouti ? Où serez mes témoins à Djibouti ? Voilà. Quand je vois ces pronoms dans mon réfectoire, je me rappelle toujours que moi aussi, je suis le témoin de Jésus. Je suis le témoin de l'Église catholique. Ce n'est pas seulement à Djibouti, dans le monde entier. Voilà. Soyez vous aussi à la maison, au travail, partout. D'essayer d'être un témoin, un serviteur dédié à l'Église catholique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...